Je pense déjà qu'il n'y a pas à apporter de jugement parce qu'on n'est pas dû, ça c'est un grand point. Deuxième point, pour participer au concours Miss Côte d'Ivoire, il faut être ivoirienne. Et pour ça, il faut justifier les papiers administratifs que le comité demande pour pouvoir s'inscrire. Donc je pense que si elle a pu participer au concours et aller jusqu'à la finale et pouvoir remporter, c'est bien parce qu'elle est dans les normes. Donc pour moi, elle est ivoirienne. J'ai représenté mon pays dans plusieurs événements qui regroupaient des gens très importants, où il faut avoir une certaine tenue. Et c'est des choses qui s'apprennent. Je suis allée à la découverte de plusieurs cultures. Le Togo, le Burkina, ce sont des choses que je ne connaissais pas auparavant. Et concernant des œuvres caritatives, j'en ai fait. J'en ai fait, mais je n'ai pas médiatisé. Je n'ai pas médiatisé parce que je l'ai fait avec le cœur. Les jugements, c'est-à-dire les avis, parce qu'il y en a d'autres qui sont très agressifs. Voilà, donc quand on sort du néant et qu'on est exposé à tout le monde, on a une responsabilité de porter un pays sur soi. C'est beaucoup de choses. Voilà, donc au départ, c'était difficile. Mais bon, après, au fur et à mesure, ça passe. Maintenant, deuxième point, il y a les restrictions du comité, du comissime. Voilà, des choses qu'il ne faut pas faire, comme aller en boîte. Bon, je ne suis pas très fétarde, mais bon. Aller en boîte, voilà. Faire des choses qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas sains. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas graves, mais de peur d'avoir des interprétations. Donc, on l'évite. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques, mais je pense que les gens ont mal perçu ça. Ils ont mal perçu, pourtant, il ne fallait pas. Voilà, ma première dauphine est allée à l'inter parce qu'elle remplissait les critères. Miss Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a la Miss, il y a les dauphines, mais vis-à-vis du comité, on est toutes pareil, on est toutes des Miss. Et vis-à-vis de nous-mêmes, on est toutes des Miss. Donc, il y a plusieurs concours de beauté, comme il y a Miss CDAO, où moi, je devais y aller. Malheureusement, qui n'a pas pris vie. Il y a Miss Nayad, où ma deuxième dauphine devait y aller, qui n'a pas pris vie aussi, malheureusement. Donc, raison pour laquelle, mais sinon, ça aurait été la troisième dauphine, elle serait y allée. Ça aurait été moi, je serais y allée. Voilà, donc il n'y a pas à polémiquer dessus. C'est juste des questions d'incompréhension. Oui, ma nouvelle vie après Miss Côte d'Ivoire, écoutez, je reste la même. C'est juste que les objectifs diffèrent. Voilà, les objectifs diffèrent. C'est une nouvelle page. Enfin, le livre est toujours le même, mais c'est une nouvelle page. Quand on les études, c'est une priorité, donc on ne va rien lâcher. Et vous savez que j'ai des boutiques, que je fais aussi des petites activités, par la grâce de Dieu. Voilà, on va essayer de pousser ça un peu plus loin. Et puis, d'autres projets personnels qui vont bientôt prendre vie. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui donnent de leur temps pour moi, qui m'envoient plein de messages, de soutien. Merci infiniment parce que vous jouez aussi un grand rôle dans cette aventure, dans cette histoire. Donc, merci infiniment. Le merci ne suffit pas, mais comme c'est ce qu'on dit pour exprimer ce qu'on ressent, c'est pour ça que je dis merci. Mais sinon, ce que vous apportez, c'est plus qu'un merci. C'est de la reconnaissance, en fait, que j'ai envers vous. Donc, merci pour tout ça. Et à mes détracteurs, écoutez, merci. Merci de me donner de la force, de m'aider à donner le meilleur de moi. Parce que c'est aussi grâce à vous que j'arrive à me surpasser, à faire des choses que je ne pensais pas faire auparavant. Donc, merci aussi à vous.